bonjour les amis comment vous allez aujourd'hui ce matin nous allons voir comment reparer un décodeur canapus alors j'ai mon décodeur canapus qui a arrêté de fonctionner du moins ça s'allume mais je n'ai pas les images nous allons commencer par brancher notre décodeur voyez le comportement de ça au niveau du parce que je penche ouais là commence à c'est un elle a commencé à quitter qui ont été qui ont été dont normalement ça devait passer au vert mais ça ne passe pas au vert et qu'ils nous déclencent de manière constante et là c'est un problème parce que j'ai du mal à elle s'allume pas du tout donc nous allons vérifier l'attention nous prenons du métier si nous vérifions l'attention là ouais là j'ai attention de douze vols mais c'est douze vols c'est douze vols n'est pas vraiment stable donc nous constatons que l'attention qu'ils sont là sur fausses tensions nous allons débrancher je vais démonter l'assez niveau ce que j'enlève là enlèver le boîtier à l'intérieur là j'ai cette alimentation là et c'est ça soit une commande douze vols voyez là j'ai un condensateur qui gonflé dans ce qui fait que ce condensateur ne filtre pas assez des tensions parce que le rôle du d'un condensateur c'est des filtres à l'attention d'une bonne polarité alors lorsque le condensateur est éclatée attention ne sera plus bonne et du coup l'attention va baisser dont il ya ces deux condensateurs qui a qui a gonflé qui n'a qu'il a pas de sa valeur nous allons commencer par remplacer ces deux condensateurs là ça me sort une tension de douze vols sur cette bonne mais le douce et ces deux vols n'est pas vraiment stable donc nous allons enlever ces deux condensateurs et la remplacer et puis nous allons tester encore pour voir si la tension est toujours stable donc enlever ces deux condensateurs là c'est bon c'est bon c'est bon vous voyez ce condensateur est vraiment gonflé mais les substances, nous allons la remplacer celle-ci est aussi conflit donc voilà comment reconnaître un condensateur conflit donc je vais les remplacer par celui-ci, celui-ci est encore en bon état, je vais juste les remettre là, il y a la polarité c'est le plus, c'est le moins donc je vais juste insérer là et là on a indiqué au niveau la carte, il faut respecter la polarité bon c'est 450 volts 15 micro donc tout ça donne combien 35 micro farad 37 8 dans cette micro donc nous allons mettre les condensateurs à ce niveau nous sommes les techniciens sont appelés à reparer tout voilà j'ai déjà soudé les condensateurs sont déjà bien soudés donc ces deux ici que j'ai remplacé elle était éclatée nous allons encore brancher pour tester nous allons restrer dans sa coupe nous allons prélever encore les tensions là vous voici les tensions est stable mettons le moins là le plus là là j'ai combien ? 12 volts vous voyez ces 12 volts ne chancède plus ces 12 volts est vraiment stable elle ne chancède plus du tout donc elle chancède à cause de ces condensateurs qui étaient gonflés puisque ce qu'on nous attendait ne filtrer plus assez la tension mais lorsque nous avons changé elle a commencé à filtrer la tension nous allons mettre là au niveau du décodeur nous allons passer un T vous voyez si ça va encore clignoter si nous démarrons là si ça démarrer ça va aller ça va signaler le vert nous allons patienter un peu quelques minutes ça va passer énormément au vert mais nous constatons là que ça ne qu'il y a tu vois là c'est passé au vert on va essayer de passer au vert donc notre alimentation a déjà reparé donc nous avons économisé quelques euros pour ne pas l'acheter notre alimentation nous avons plutôt reparé celle-ci c'était juste les pentes des petits condensateurs qui étaient là c'était juste les petits condensateurs qui étaient éclatés et nous avons juste remplacé ces condensateurs et voilà notre alimentation est reparé donc moi en tant que technicien je préfère d'abord commencer par la réparation c'est quand la réparation ne fonctionne pas que je m'azade à aller acheter une alimentation donc merci d'avoir regardé cette courte vidéo pour voir comment reparer une alimentation de décodeur de 12 volts à très bientôt pour les nouvelles vidéos à très bientôt les amis n'oublie pas de me laquer et d'être abonné pour ne pas rater les prochains tutos de dépannage